bonjour alors comment trouver le numéro de série d'un ordinateur windows alors sachez tout d'abord que le numéro de série d'un ordinateur windows existe principalement sur les marques d'ordinateurs du type bien évidemment asus acer hp etc si vous avez monté et assemblé vous même votre ordinateur en achetant la carte mère d'un côté le processeur la carte graphique et ainsi de suite il y a très peu de probabilité qu'il y ait un numéro de série donc les numéros de série concernent généralement uniquement les ordinateurs préassemblés de marque le numéro de série de votre ordinateur l'identifie de manière unique nombreux fabricants de pc vous demandent ce numéro de série sur leur site web ce qui vous permet généralement de télécharger les mises à jour les pilotes ou vérifier l'état de la garantie normalement le numéro de série doit être également présent soit sur la facture et en général ça doit d'ailleurs elle également être le cas ou bien il est plausible qu'il soit également noté à l'arrière ou sur le côté de votre tour ou en dessous de l'ordinateur portable sur une étiquette si c'est pas le cas et que vous cherchez le numéro de série voilà comment vous devez procéder dans le champ de recherche de windows en bas vous tapez cmd et vous cliquez sur l'invite de commande vous avez une fenêtre qui s'ouvre et là vous devez taper la ligne de commande suivante wm i c espace cs product espace get espace name et vous cliquez sur entrer alors moi j'ai assemblé mon ordinateur donc il n'y a pas de numéro de série dans le fait là ça nous sort deux colonnes une colonne qui s'appelle identifié number et vous en dessous il y a marqué défaut string et c'est là que doit apparaître normalement le numéro de série s'il s'agit d'un ordinateur portable ou fixe de marque name c'est le modèle de la carte mère pour le coup moi c'est une ms 78 51 voilà donc à la place de défaut string doit apparaître le numéro de série de votre ordinateur une fois de plus c'est uniquement le cas lorsqu'il s'agit d'un ordinateur de marque type hp acer asus ibm lenovo etc voilà bon surf à tous à bientôt